Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Nous continuons nos études des exercices du guide du jeu de la canne par Maître Larrivo et nous allons travailler sur la troisième division. Le titre de celle-ci est « Mouvement de marche et de retraite, double coup de figure avec coup de tête ». Passons maintenant à la pratique. Comme vous avez pu le constater dans les épisodes précédents, que ce soit du point technique ou du point pratique, les descriptions de Maître Larrivo sont parfois un peu vagues ou du moins elles manquent de précision. Je vais donc vous lire petit à petit les descriptions de cette troisième division et vous en verrez donc les choix, les interprétations que j'en fais par rapport à ma lecture et ce que j'en comprends. il m'apparaît tout à fait évident qu'il y aura des personnes qui penseront que je ne fais pas comme il faut parce qu'on n'aura pas compris la même chose en fait. et c'est là que la confrontation peut être vraiment intéressante afin de nous mettre, de voir quelle compréhension on peut tirer de ces écrits et essayer de ne pas rester sur notre point de vue uniquement et essayer de faire avancer un peu le nœud du problème. Donc je vais commencer un petit peu la lecture, attention, c'est un peu lourd à entendre. Étant en vrai garde, élevez la main vers la gauche en doublant un fort coup de figure à droite et portez le pied gauche en avant du droit, du point A au point 2, arrêtez la canne sur l'épaule droite en la laissant tomber en arrière, la main bien rapprochée de l'épaule en baissant le coude pour avoir plus de force et frappez alors un fort coup de tête sur le professeur qui prend parade. Revoyons maintenant l'action en temps réel. Donc là nous étions en vrai garde et la description correspond totalement à ce qu'on peut lire dans le descriptif de l'haribou. Le problème va être maintenant que nous allons travailler en fausse garde et il ne décrit pas certains détails et c'est à partir de maintenant qu'il peut y avoir certaines interprétations. Alors si la première partie du double coup ne pose aucun problème, en revanche la partie ou à partir du moment où on vient porter le coude à la tête, et bien pour ma part je ne trouve pas pratique de faire revenir la carne en arrière pour la ramener à l'épaule droite. Et je trouve beaucoup plus évident pour moi de continuer le mouvement du double coup pour faire passer la carne derrière soi pour venir porter le coup de tête en fait en faisant passer la carne par la gauche et pas par la droite pour revenir verticalement. maintenant que nous avons vu la marche en avant, nous allons donc voir cet exercice en mouvement de retraite. Je vais donc vous lire le passage correspondant et nous allons pouvoir y travailler un petit peu dessus. Étant en vrai garde, développer un double coup de figure en portant le pied droit en arrière du gauche, puis après avoir rapporté la canne sur l'épaule droite d'après les principes indiqués ci-dessus, porter un violent coup de tête en ramenant le pied gauche en arrière du droit, ne s'arrêter qu'une fois revenu au point de départ A. Le problème peut se poser si on commence l'exercice en fausse garde et en fait non, l'enchaînement se fait tout seul et pour finir à chaque fois par contre en vrai garde. Alors j'ai essayé de ne pas passer en vrai garde à la fin de l'enchaînement et la posture n'est pas propice, il vaut mieux se retrouver en vrai garde au moment de la frappe, enfin changer de garde au moment de la frappe au niveau de la tête. C'est donc la fin de cet épisode du Point Pratique, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter en direct sur la chaîne ou sur Facebook sur la page l'école d'arts martiaux français. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501